Allo, je veux vous parler de ces deux expressions, c'est des jeux de mots. On a de la construction, c'est comme... Mais avant, je vais vous montrer ça. Ça, ça s'appelle Café Gourmand. Ça vient avec notre plat, si on veut un dessert. Ça, c'est une option de dessert. On a un café. Ça, en France, c'est un café. C'est un espresso. Les autres, ils appellent ça un café. Puis ça, c'est des cinq petits desserts. C'est juste pour goûter. Donc ça, c'est un cannelé. J'ai fait une vidéo sur les cannelés. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça, je pense que c'est une madeleine. Puis ça, c'est peut-être la Pana-Pota. En tout cas. Donc ça, c'est le café gourmand. Si jamais vous voyez ça. C'est pas un Irish pop. Puis les deux phrases-là, c'est drôle. C'est des jeux de mots. Si tu as peur de l'échec, joue aux lames. Jouer aux échecs, c'est le jeu avec le roi, la reine, les pions, tout ça. Donc le jeu d'échec. C'est compliqué, mais le jeu de dames, il y a juste des rondelles rouges et noires. C'est beaucoup plus facile. Donc le premier sens, c'est si tu as peur de jouer aux échecs parce que c'est trop compliqué, joue aux dames. Mais en fait, si tu as peur de l'échec, c'est qu'on a peur d'avoir un échec, d'échouer. Donc c'est juste un petit peu niaiseux. L'autre, elle est encore plus drôle. C'est en plantant qu'on devient cultivé. C'est en se plantant que l'on devient cultivé. Se planter, ça veut dire faire une erreur ou avoir un échec, se tromper. Je peux dire je me suis plantée, ça veut dire j'ai fait une erreur, j'ai échoué. Et cultiver, quelqu'un qui est cultivé, c'est quelqu'un qui a de la culture, de l'éducation, mais quand on plante des légumes, des arbres, des fleurs, tout ça, on cultive la plante, on la fait pousser. Donc cultiver une plante, la plante est cultivée, elle n'est pas sauvage. Donc c'est en se plantant qu'on devient cultivé. C'est drôle parce que c'est comme si nous, on est des plantes. C'est correct de faire des erreurs parce que c'est en faisant des erreurs qu'on devient plus intelligent.